Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui j'aimerais vous partager et parler autour de Lightning Web Component. On va évoquer trois sujets, après en 25 minutes ça va être compliqué de tout dire, mais on va quand même aborder le sujet du branding, comment faire un branding avec du Lightning Web Component, comment débuguer les composants LWC, et surtout comment les tester. Ça c'est des choses qu'on ne fait vraiment pas beaucoup. Avant de commencer je me présente. Je m'appelle Mohamed Hamer Haidt-Wittergant. J'ai 10 ans d'expérience, développeur senior architecte Salesforce. J'ai 7 certifications Salesforce, 3 sur Copado, c'est un outil de gestion de déploiement. Triple Star Ranger sur Trellet. Et j'étais déjà speaker à la première édition de North Africa Dreaming, c'était au Maroc. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par la partie branding. Alors, dans le menu, on a partie configuration. Il y a quand même une partie qu'on peut configurer facilement avant de rentrer dans la partie custom avec LWC. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des speakers anglais ? Pardon, parce que je n'ai pas envie de faire ça en anglais. Donc, je vais continuer en français, si c'est OK pour vous. Ensuite, on a les style Linux. On va voir ce que c'est que les style Linux et pourquoi. Et en dernière partie, on va parler de Salesforce Lightning Design System. C'est SFDS. Alors, pour la partie config, comme j'ai mentionné, il y a une partie qu'on peut configurer facilement dans Salesforce. C'est ce qui va nous permettre justement de faire une configuration globale au niveau d'une application Salesforce. Et ça, c'est important. On va le voir après par la suite. Parce que ça impacte aussi le branding qu'on fait sur nos composants LWC. Et cette partie-là, il nous permet de faire quelques trucs globales, de manière globale, comme le background, que ce soit une image, les couleurs. Sur les boutons, qu'est-ce qu'on met comme couleur ? Il y a une petite palette de branding avec un logo. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Ensuite, une fois qu'on a défini ce branding-là, pour l'information, on peut définir plusieurs thèmes. On peut basculer entre les thèmes, selon le contexte. Si on a sur un org plusieurs applications, chaque application va avoir son thème spécifique. Ensuite, les styling hooks. Alors, les styling hooks, c'est ce qui permet de définir et surtout personnaliser facilement nos composants LWC. Alors, les styling hooks, ils se basent sur les custom properties. Custom properties, il faut tout un cours, toute une session sur les custom properties. C'est des web components. Depuis 2019, ou même 2018, les standards web, ils ont évolué. Ils ont introduit une nouvelle notion qui s'appelle les custom properties. Et les styling hooks de Salesforce, ils se basent justement sur ces éléments-là. et ce qui va nous permettre, en quelque sorte, de faire une réfacto de notre branding. Il faut que ça soit centralisé au maximum. Alors, le branding peut concerner plusieurs éléments, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des margines, des padines, les fentes qu'on peut utiliser. Mais ça peut concerner aussi d'autres éléments. Et ça, ça dépend du projet et des exigences d'un point de vue UX demandé par le client. Alors, toute la déclaration, il se fait sur le host. C'est une pseudo-class, c'est un attribut basique de CSS. Et c'est là-dedans qu'on définit tout notre style. On définit le branding, on définit la style hooks. On essaie de centraliser tout dans cette partie-là. Alors, les style hooks peuvent être créés, que ce soit dans un LWC par an. Je vais vous montrer un exemple juste après, ou dans un LWC normal. Ça dépend des cas. Là, je vais vous montrer un travail que j'avais fait chez un ancien client. Alors, là, si vous voyez, il y a un branding général. Il y a un background, il y a un logo, il y a un titre, etc. Tout ça, c'est dans la partie configuration. D'accord ? Ensuite, il y a des couleurs qui sont généralisées partout. Il y a par exemple du bleu qui s'affiche sur des boutons, sur des liens, sur des icônes, dans le footer, sur des cartes, etc. Donc ça, et en même temps, j'ai plusieurs composants LWC. Ça, c'est une vue 360. J'ai plusieurs composants LWC. J'en ai une dizaine, ou même plus. Je ne vais pas aller définir la même couleur à chaque fois sur chaque composant. Donc ça, ce qu'il faut faire, justement, c'est de créer un container. Donc on va voir un container global. Et dans le host de ce container-là, c'est là qu'on va définir. On va dire, oh, j'ai une nouvelle couleur. C'est un bleu. Je vais la définir. Et dans tous les composants dont j'ai besoin d'utiliser justement cette couleur-là, je vais faire justement appel à mon stylinux. Je vais juste le référencer. Et il sera appliqué partout où j'utilise. Et une fois, demain, dans le futur, on nous dit, ah non, on veut changer ces couleurs-là. On veut changer un peu le branding. Je ne vais pas aller taper sur chaque composant LWC pour faire la modification. Donc c'est aussi important d'un point de vue maintenabilité pour les développeurs. Ensuite, Salesforce Lightning Design System. Alors, SLDS, c'est le framework HTML-CSS qui permet justement de personnaliser les composants LWC, mais qui respecte la charte graphique de Salesforce. On est dans l'écosystème Salesforce. On travaille chez des clients qui veulent utiliser Salesforce. Et on a une charte. Salesforce, elle a une charte graphique. Maintenant, si on veut ajouter des personnalisations, partir sur des développements avec Aura, avec LWC, etc. Il est toujours recommandé d'utiliser SLDS. Parce que derrière, il permet justement de garder cette cohérence graphique quand on est sur une application Salesforce. Mais il est personnalisable. C'est-à-dire que derrière, il y a des classes CSS, il y a un branding de Salesforce, mais qu'on peut personnaliser. Pourquoi j'ai évoqué cette partie-là ? Parce que ça se mixe très bien avec les Style Linux. Quand je vous ai montré cette maquette-là, derrière, c'est SLDS plus Style Linux. C'est aussi simple que ça. En reste, on essaie de respecter au maximum les SLDS. On essaie d'utiliser au max les classes SLDS. Après, il y a des fois, dans certains cas très particuliers, on sera amené à rajouter nos classes, nos propres classes CSS. Mais derrière, il faut toujours essayer de référencer les Style Linux dedans. Ici, j'ai donné un petit exemple. C'est un badge. C'est une balise, enfin, composant de base de Salesforce qu'on peut personnaliser en utilisant SLDS. Si on fait appel à SLDS badge, ça va donner par défaut un composant gris. Mais à partir du moment où on rajoute nos Style Linux, on fait ce qu'on veut. Et donc, on reste sur SLDS avec une petite personnalisation de la couleur. Je dis par exemple, le background de mon badge, je veux qu'il soit orange. Et la couleur, c'est noir. Alors, on enchaîne. J'ai fait le tour sur la partie branding et on passe maintenant à la partie débugage. Alors, ce qu'on va essayer d'évoquer avant de montrer comment on débugge, il y a du JavaScript minifié en mode prod et on va parler aussi des valeurs proxifiées. Et on a aussi Lightning Web Component en mode débug, parce qu'il y a deux modes. Le mode prod qui est par défaut, le mode débug pour débuguer. À ce moment-là, on est sur du JavaScript qui est non minifié. Il y a un formatage personnalisé et on va parler aussi des alertes dans la console développeur. Alors, le JavaScript minifié. La minification, c'est la compression. La compression des composants JavaScript. Et derrière, il y a quand même un travail de nettoyage. Automatiquement, on enlève tout ce qui est inutile. Les caractères spéciaux, s'il y a des espaces, des trucs inutiles, tout ça, on enlève et on compresse. Comme ça, même en termes de chargement, c'est beaucoup plus rapide. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on minifie un fichier JavaScript. C'est aussi pour protéger. Il y a aussi un aspect sécurité quand on utilise la minification. Et par défaut, en prod, on est sur du JavaScript minifié. Donc, à chaque fois que vous inspectez le code, vous allez voir qu'un fichier, il n'y a que des caractères, vous n'allez rien comprendre, mais parce qu'il est minifié. Là, j'ai mis une capture d'écran juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, les valeurs proxifiées. Alors, les valeurs proxifiées, c'est des valeurs qui sont protégées. En fait, quand LWC a mis en place tous les attributs comme les API, les tracks, les wires, ils sont tous proxifiés. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'objet proxy de JavaScript qui permet de protéger notre objet. Comme ça, on n'essaie pas de mettre n'importe quoi dans l'objet. Donc, il reste en mode lecture seul. Après, il y a quand même des moyens de contournement pour essayer de voir ce qu'il y a dedans. Soit en débugant, en mettant des bullet points. Donc, au moment de l'exécution, il s'arrête sur notre variable. Et à ce moment-là, on essaie de survoler la variable pour voir son contenu. Ou alors, dans la console, en mettant un JSON stringify. Un JSON stringify, il se réalise tout. Proxifié ou pas, il se réalise. Il permet d'afficher tout. Ensuite, alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de la partie mode production. Maintenant, il y a un mode debug qui facilite beaucoup les choses pour les développeurs au moment du débugage. Le mode debug, il suffit qu'on l'active dans le setup. Dans le setup, on active le mode debug. Et puis, automatiquement, tous les fichiers JavaScript seront décompressés. Donc, non minifiés. Quand on décompresse un fichier, et ça, il le fait le navigateur automatiquement, ça permet de voir exactement le code qu'on a généré. Donc, on voit vraiment la version originale. Après, il faut savoir que même si les variables, par exemple, API, les tracks, les wires, etc., on voit leur contenu directement, sans forcément mettre un JSON stringify, mais derrière, ils sont toujours proxifiés. et on ne pourra pas les modifier. Ils restent toujours protégés. Même si on ne le voit pas, il y a un comportement différent, mais derrière, ils sont protégés. Il y a une particularité sur le wire. C'est des fois, quand on déclare une variable wire pour récupérer des données, wire contact, par exemple, on récupère des données des contacts, on ne voit rien, en fait, parce qu'il est proxifié, mais vraiment, quand on débug, il n'y a rien qui s'affiche. C'est normal, c'est l'effet proxy, mais il y a quand même un moyen de contournement. C'est de, pour le wire, on remplace la propriété par une fonction. Donc ici, j'avais mis un exemple. Au lieu de mettre juste wire et le nom de la variable, on met une fonction wired contact, il y a deux conditions quand ça fonctionne if data. À ce moment-là, on affiche 10 contacts et 10 contacts, il sera décompressé automatiquement. Et pareil, quand on rentre dans l'erreur. Et pour les variables API, c'est pareil. Et le moyen de contournement, c'est de mettre des getR et des setR. Le getR, setR, quand on rentre dans le setR, automatiquement, on voit exactement le contenu de notre variable API. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup les getR setR. Des fois, ce n'est pas obligatoire. Des fois, on a juste besoin de la variable API pour un traitement dans JavaScript. Les getR, c'est plus que si tu as besoin, par exemple, d'afficher l'information dans l'HTML ou de la modifier avec un setR. mais moi, par principe, j'utilise toujours les getR setR. Alors, le formatage personnalisé. En fait, dans la dev console, quand on inspecte le code, on affiche le code JavaScript, il est magnifié, mais on peut le formater. Il y a quand même une fonction assez sympathique de ses forces, de navigateur, pardon. c'est le formatage des fichiers JavaScript. Et ça, ça permet justement de voir la vraie structure de notre composant JavaScript. Et de voir le contenu. Les alertes dans la console. En fait, Salesforce, ils ont mis en place un système d'alerte automatique, c'est le LWC Engine. Il permet de remonter vraiment pas mal de choses que le développeur ne voit pas forcément au moment de l'implémentation. Ça permet de détecter quand même s'il y a un mauvais développement, un design, un pattern qui n'est pas très bien implémenté. Il le remonte. Il le remonte, on le voit directement. Souvent, de ce que j'ai vu, la plupart des développeurs, même s'ils voient des consoles, ils ne savent pas ce que c'est, d'où ça vient, etc. Ils ne se posent pas de questions. Alors en fait, c'est des consoles remontées par Salesforce. Donc en fait, Salesforce, ils nous aident automatiquement, en fait, même quand on essaie de développer, même si on ne met pas de console log, rien, eux, ils ont leur système de console log, ils permettent de détecter pas mal de choses et les remonter. Et ça, c'est super important parce que ça anticipe quand même des techniques. On essaie d'anticiper des choses qui sont mal faites et on les corrige en tant que développeur et ça va débrancher. C'est super. Eh bien, merci à tous. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai perdu carrément on a testé un autre report pour voir. Il n'y a rien qui... Clic share, OK. C'est sympa. Ça ne marche pas que pour moi. OK. J'essaye. Il n'y a rien qui remonte, en fait. Sinon, je ne sais pas s'il y a un câble... Alors après, ça marche. Désolé pour la coupure. C'est là, de ce côté ? Je ne sais pas. les fichiers ont bien été importés. D'accord. ensuite... Quand je ne vois plus les icônes qui permettent justement de gérer le partage, je ne la vois plus. ça roule. OK, merci. Bien sûr. Attends d'en profiter, oui. sur la partie débug, oui. On y perd de la clima au cœur à la clima au sécurité. Oui. Je n'ai pas évoqué cette partie-là, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'une fois que le locker a été implémenté, c'est devenu un peu plus compliqué à débuguer. Et ça, personnellement, je l'ai remarqué. J'ai remarqué même sur un projet, en fait, on a tout développé, d'accord, OK, on a mis même des console logs et tout, et vu qu'on a switché vers une autre org, elle était en mode preview avec le locker appliqué, on ne voyait plus rien. Et ça, par contre, c'est un choix. Il faut faire un choix stratégique. Un choix stratégique par rapport à LWS. Il est recommandé de l'appliquer et il est... il faut l'appliquer pour tout ce qui est Customer, Customer Community, Partner Community parce qu'on est sur des... on est sur des... des plateformes pour le client, mais après, pour des applications pour le conseiller, si on ne l'applique pas, ce n'est pas grave. n'hésitez pas si vous avez d'autres questions tant qu'on y est. quand je débranche, je rebranche, il me dit OK, connexion. Super, merci beaucoup. Merci. On était où ? Les alertes, OK. On était sur... On était sur la fin, la fin justement de la partie des bagages. Si ça vous va, on continue, d'accord ? On apporte la dernière partie, c'est les tests. Alors, souvent, sur les projets Salesforce, on a... on fait beaucoup de développement, beaucoup de... on développe beaucoup sur Aura, sur LWC, mais on ne fait pas de tests. Et ça devient... enfin, par défaut, c'est normal. On teste les composants Apex, c'est obligatoire, puisque c'est... il est obligé, il faut 75% pour passer en prod, donc il faut faire des tests. Mais par contre, tant que ce n'est pas forcé par Salesforce par rapport à LWC, on ne le fait pas. Et, par contre, il faut se poser la question. Déjà, pourquoi on fait les tests ? Pourquoi c'est intéressant ? Moi, j'ai cité ici deux raisons principales. La première, c'est anticiper les anomalies. Quand on fait des tests, on fait des tests unitaires, on essaye de s'assurer que notre composant LWC ou notre composant Apex, ils fonctionnent comme prévu. Voilà. J'ai un input, voilà ce que j'attends comme output, et j'essaye de voir si l'enchaînement est correct. Et ça, c'est super important, parce que tous les clients, ils ont de la détechnique. et c'est principalement parce qu'il y a un manque d'exigence sur les tests. OK, même si on fait des tests des fois, on ne fait que de la couverture du code quand il s'agit de l'Apex. Mais par contre, ce n'est pas l'attendu. Ce n'est pas juste une couverture, mais c'est vraiment de vérifier le fonctionnement de nos fonctionnalités. Et c'est aussi intéressant quand on a des logiques complexes. Des fois, même, entendre que développeur, tu implémentes une certaine logique, elle est assez complexe sur le JavaScript, il y a plusieurs méthodes, il y a un gros traitement, etc. Même en testant, en faisant des vrais tests, on voit que ça ne marche pas. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Pour un cas, ça ne marche pas. Pour un cas, ça ne marche pas. On commence à se perdre. C'est pour ça qu'il est super important de faire des cas tests. Un cas passant, un premier cas passant, un deuxième cas passant, un troisième scénario, un cas non passant, etc. Alors, les tests. Comment on fait pour tester ? Alors, Salesforce, il recommande Jest. C'est un outil, un framework de test qui permet d'écrire, faire des tests sur des composants JavaScript. Et quand je dis tester, c'est tester le JavaScript. Il n'y a pas de tester HTML ou CSS. On parle vraiment du JavaScript. Alors, le framework, il structure notre code de JavaScript. Il l'exécute. Il remonte le résultat de l'exécution. On écrit des tests unitaires. Il permet de collecter des informations sur la couverture du code. Ça, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Mais après, comme je l'ai dit, Salesforce ne l'exige pas. Mais c'est important quand même de savoir si notre test, il a couvert bien tout le code ou pas. Je vous ai mis juste un lien par rapport à l'installation pour ceux qui sont intéressés par Jest. Vous pouvez l'installer. Ce n'est pas compliqué. Et après, une fois il est installé, il y a un dossier qui s'appelle test qui s'infiltre directement dans les composants LWC. Donc, vous allez voir directement, il y a un dossier test au-dessus des fichiers JavaScript sur un composant LWC. On est cinq minutes. D'accord. Je pense qu'on va le faire. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai mis. Un exemple super simple. On a un composant HTML, un Hello World et un fichier JS qui permet de juste afficher un message. Il y a une fonction HandleChange qui gère sur laquelle on peut s'appuyer pour modifier justement la valeur du message dans l'HTML. Parce qu'il y a un Lightning Input, Value Greeting, OnChange, HandleChange, HandleChange, il permet de récupérer la nouvelle valeur et l'affecte à la variable message qui va s'afficher au-dessus. Après, derrière, il y a le test. Il y a plusieurs méthodes qu'on utilise avec Jest. La première, c'est le import. Déjà, on importe nos composants dont on a besoin pour gérer nos tests. Create Elements, c'est un truc standard de LWC qui permet de créer un élément. Et puis, aussi, notre classe de test. Après, ça commence par le Describe. Le Describe, OK, j'ai besoin de tester mon composant. After each, à chaque fois que le premier élément est inséré, je le supprime. Et puis après, j'affiche un message. J'affiche un message. Voilà le message qui est attendu. Hello, world.jist test. et puis, je l'attache à mon body. Le body, c'est le template. Et après, à la fin, je dis, OK, voilà ce que j'attends. J'attends d'afficher le message Hi, Jest test. Et après, quand on l'exécute, il montre en fait le résultat. Il dit, est-ce que ça passe ? Si c'est fait, ça le met en rouge. Et voilà. Et je pense que c'est bon. Même avec la petite scopure, c'est pas grave. OK, ça marche. Super. On est à temps. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci d'être venu. Et je ne sais pas si vous avez des questions. D'autres questions, du coup. Oui ? Il y a une commande en fait. Il y a une commande depuis VS Code que tu lances. Je pourrais mettre en fait le lien qui décrit toutes les commandes qu'on peut utiliser. Je crois que c'est même décrit dans l'installation en fait. Dans le guide de l'installation, il y a aussi la suite. Comment lancer un composant Jest. Et c'est juste une composante simple depuis VS Code. Tu la lances et ça lance le... Non, non, non. Ça, c'est vraiment local. Oui. Oui. Non, non. Pour l'instant, c'est vraiment unitaire. C'est-à-dire que si tu as un container, par exemple, et dedans, j'ai trois sous-composants, il faut faire quatre tests. En fait, ça, on le voit directement parce que chaque composant LVC, il a son dossier test. Donc, le dossier test, il concerne le composant en question. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs. Oui. Dernière question. Ça marche. OK. Allez. La vicine. Est-ce qu'il y a des limites à ce que vous voulez ? Des limites... Des limites... Alors... Je... Pas ma connaissance, en tout cas. Après, c'est spécialisé dans les tests unitaires. C'est-à-dire que j'ai dit voilà mon input, voilà ce que j'attends comme output. Ce ne sont pas des tests fonctionnels. Je ne vais pas lancer une fonction qui va faire appel à une autre fonction pour vérifier l'enchaînement. C'est vraiment fonction par fonction. OK. J'ai une méthode hadlnChange. La hadlnChange va modifier une valeur. Voilà la valeur que j'attends et je vais voir est-ce qu'elle a modifié ou pas. C'est vraiment unitaire. À part ça, non, je n'ai pas constaté des limitations comme ça. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci à tous.